Salut à tous, c'est Kevin du groupe HearthAttack et je suis très heureux d'être ici. Ça peut être une habitude, mais là, ça n'est pas une parce que là, on devait le sortir il y a un an et il y a eu la pandémie, mais c'est vrai qu'on met du temps à composer parce que pour nous, le processus de composition prend du temps et on a besoin de recul, de recul sur nos compos. On n'est pas le genre de groupe à sortir un album tous les ans, on préfère sortir notre album à nous tous les 4 ans avec le plus de maturité possible. Alors, on était dans une période un peu merdique où on ne trouvait pas de label, on galérait, on était un peu tristounés pour tout te dire et on n'est pas de concert, c'était la pandémie, le confinement et on était en plein confinement d'ailleurs et on a eu l'idée de faire un morceau pour se marrer en fait, pour faire du fun et d'ailleurs c'est le seul morceau fun de l'album parce que l'album est très sombre. Mais ce morceau-là, à la base, c'est pour se marrer entre copains, pour se retrouver un petit peu, pour sortir du confinement parce que déjà on n'est pas musicien professionnel et là on avait une autorisation par le studio parce que c'est un morceau qu'on a fait dans le cadre d'une masterclass dans un studio en fait. Et là, on avait le droit de sortir du confinement, pas avisé professionnel du coup, pour tout te dire. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé entre copains dans le studio à faire cette reprise. Alors le choix, c'est Chris Césari qui est un grand fan du rock des années 80, 70, 80, 90 et moi je suis assez fan de Phil Collins aussi et on avait envie de faire une reprise qui change un peu, on n'avait pas envie de faire le tube de Lady Gaga repris en métal qui a été vu un million de fois. On n'avait pas envie non plus de faire un morceau trop sérieux à la machinette vue et revue, ça a été une idée mais on l'a très vite avorté. Et Jesus of Me c'était quand même un morceau qui nous ressemblait parce qu'on a quand même une influence à ce niveau-là qui est indéniable au niveau des claviers, au niveau d'une construction de morceaux qui se veut des fois assez progressive. Et on avait envie de se marrer sur un morceau qui n'avait pas été trop vu en métal et un morceau qui avait quand même de la classe parce que c'est quand même un grand monument ce morceau. Et du coup on s'est penché sur ce morceau. Si, c'est réducteur. Après on s'en fout en fait. Parce que les gens quand ils écoutent notre musique, soit tu as tout type de public. Tu vas avoir des gens qui aiment mettre les choses dans les cases et d'autres non et qui comprennent qu'il y a un peu plus de subtilité. Après voilà, je ne vais pas mal dormir la nuit parce qu'on dit que je fais du trash metal. Je m'en fous complètement en fait. C'est tout. Mais c'est-à-dire que nous, on a tellement d'influence que c'est difficile de nous caser. On a du death metal, on a du rock progressif, on a de la pop, on a du black metal, du rock'n'roll. La seule chose, c'est qu'on a tous en commun vraiment le trash metal qui a été un marqueur important dans notre vie avec des groupes du big four par exemple. Et on se retrouve à avoir du tout pas tout pas dans nos morceaux. Donc on fait du trash. Mais il n'y a pas de problème. Après vous pouvez dire qu'on fait du trash. J'aurais beaucoup de mal à dire que je fais du metal en général parce que c'est vraiment difficile de mettre une étiquette sur ce qu'on fait. Vraiment parce que du trash metal, il y a des morceaux qui ne font pas du tout trash metal si tu regardes par The Messenger qui va sortir dans 5 jours. Ce n'est pas du trash metal du tout. Wings of Judgment, il y a très peu de trash metal aussi. Cette petite mélodie, il y en a un peu plus. Mais ouais, je dirais du metal moderne à influence progressive et rock'n'roll, voire des metal, je ne sais pas. Il n'y a pas vraiment d'étiquette en fait. On ne se pose pas vraiment de questions. J'avais un journaliste qui me demandait si on faisait exprès de se démarquer par rapport à tout ça, de la veine trash qui est en ce moment, qui revient. Bah non, on ne fait pas du tout exprès. On s'en fout en fait. On fait la musique qui nous plaît et après on verra dans quelle case on est. Cet album, on n'a pas pris de direction particulière au niveau de la musique. On a juste voulu se faire plaisir. Alors, les événements de la vie quotidienne font que tu n'écris pas de la même façon, tu ne composes pas de la même façon, tu ne mets pas la même intensité. Donc l'album est différent de par ses influences et de par ses sonorités. Mais ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à calculer. Il n'y a pas vraiment de choses calculées chez vous. En général, c'est tout le temps maintenant, c'est moi qui fais les riffs de guitare, c'est moi qui trouve les riffs. C'est ce processus qui est un peu long parce que des fois je peux trouver quatre riffs en une demi-journée et ne pas trouver de riffs pendant un mois. ou alors pas de riffs qui me semblent assez cool. Après, je montre mes riffs à Christophe Césarie. Souvent, il dit que c'est nul ou alors que c'est pas trop nul. On garde, on enlève et après, on va créer une structure à partir de ces riffs qui va être imaginée par nous deux. Lui, il va être plutôt spécialisé dans tout ce qui est mélodies, accords. Il va faire beaucoup dans la composition du morceau, dans les arrangements. Et tous les deux, dans notre piole, des fois c'est une nuit entière, on va composer un morceau. Des fois, on va réussir en un week-end à faire trois riffs qui se courent après. Des fois, on va faire deux morceaux. C'est très aléatoire. Donc, il n'y a pas vraiment de recette au niveau du timing. Mais par contre, il y a toujours une recette où on fait chacun notre spécialité. Maintenant, ça fait longtemps qu'on fait de la musique ensemble. Avant, c'était un peu fouillis. Chris, il faisait quelques riffs de temps en temps. Moi, je faisais un peu de mélodies ou je ne sais pas quoi. Et finalement, maintenant, on a chacun notre place, notre spécialité dans le groupe. Et du coup, on est beaucoup plus efficace comme ça, je trouve. Oula, très bonne question. Il va falloir que je me rappelle un peu. Il y a eu World Conception, qui est le troisième morceau de l'album, qui a été difficile à composer parce qu'on avait des éléments qui étaient géniaux. Enfin, qu'on trouvait géniaux, attention. C'est toute proportion à garder. Quand nous, on trouvait, on s'éclatait à les jouer. Mais il y avait une cohérence qui était difficile à trouver au niveau de la structure du morceau. Donc, on a mis beaucoup de temps à trouver. On ne s'est pas arraché les cheveux sur ce morceau. Ça, c'est vrai qu'on s'est arraché les cheveux sur ce morceau. Il a changé énormément. Et finalement, on pourra avoir sa finalité sur cet album. Celui qui a pris le moins de temps, je dirais Twisted Sacrifice parce que c'est une déferlante de haine et de riff très très influencée Slayer. Du coup, droit au but, ça a été le morceau peut-être le plus rapide à composer. Mon rêve, c'est de jouer avec Metallica. Je ne sais pas si ça arriverait un jour parce qu'ils commencent à être vieux. Mais c'est vrai que s'ils avaient l'immortalité, je pense qu'un jour on jouerait avec eux. Parce que j'ai tellement envie de faire ça que ça arriverait. Alors, il est vrai qu'ils se marraient quand je disais ça. Mais finalement, on a quand même réussi à jouer avec Megadeth ou avec des groupes comme ça. Donc, pourquoi pas un jour si on a le temps ? Mais ce serait un rêve. Parce que c'est vrai que c'est le groupe qui m'a donné envie de faire de la musique. Un jour, j'ai acheté Master of Le Pets parce que dans le Guitarpart, il disait qu'il fallait acheter ça. Donc, je l'ai acheté comme un petit adolescent. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il se passait autre chose, qu'il se passait quelque chose de particulier dans cette musique que je retrouvais nulle part ailleurs. Et c'est ça qui a influencé ma vie au final. Donc, c'est clair que ce serait un aboutissement de jouer avec Metallica. Bon, voilà. Après, c'est vrai que c'est un défi très très haut. Mais bon, pourquoi pas ? Ouais, c'est vrai. Donc, j'ai écouté quoi ? On est Metallica, j'ai écouté Sum 41. Un truc comme ça. Un truc d'adolescent quoi, tu vois. Un truc d'adolescent des années 2005. Sum 41, Linkin Park. et c'était une musique quand même assez simple d'accès et quand j'ai acheté Master of Puppets, je me suis retrouvé avec une musique un peu difficile d'accès qui n'était pas forcément totalement à la mode sur le moment T, sur l'instant T et j'ai mis du temps avant de l'aimer. Donc je me rappelle que j'étais en train de peindre mes Warhammer comme un petit adolescent de base et au fur et à mesure de l'écoute, vu que j'avais qu'un CD dans mon poste, au fur et à mesure d'écouter, 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 j'ai pris une baffe à un moment donné il y a eu un déclic, je me suis dit putain mais en fait c'est quoi ce truc là que je suis en train d'écouter c'est pas juste un son que j'écoute à la radio, c'est quelque chose de beaucoup plus poussé avec une âme, avec quelque chose de beaucoup plus profond et c'est à partir de ce moment là que j'ai pris une tartasse et que ça a changé ma vie comme je te dis Oui, on n'attendait pas ça, on attendait des labels plus petits, on attendait des labels français ou des petits labels internationaux c'est vrai qu'on a cherché pendant un an le label, j'ai envoyé des centaines et centaines de mails, j'ai eu une dizaine de réponses, la plupart négatives ou alors des choses qui nous intéressaient un peu moins et un jour on a un appel Ouais les gars, je viens de faire écouter ce que vous faites à Marcus Tiger donc Marcus Tiger, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est une des personnes dans l'industrie du métal qui est la plus importante, c'est un mec qui a quand même créé Nuclear Blast il y a 30 ans, qui a été patron de Nuclear Blast pendant 30 ans et si tu veux, quand j'ai reçu cet appel, au début j'y croyais pas je lui disais c'est pas possible, Marcus Tiger, on est les petits Art Attack du sud de la France tu vois, c'est impossible et en fait, plusieurs coups de fil pour comprendre que Marcus Tiger est complètement fan de l'album qu'il l'écoute tous les jours en vacances, etc. qu'il parle de nous à tout le monde et là, les choses sont allées très vite donc on a pris l'opportunité parce qu'on ne pouvait pas faire autrement mais c'était très touchant en fait très touchant, comme je disais tout à l'heure à un journaliste quand t'es un groupe comme Art Attack ben, tu as tes personnes, tes copains, tes collègues ton public, tu as clairement un public qui vient à tes concerts mais t'as aussi des gens qui te chient dessus, tu vois parce que tu fais pas du black metal ou parce que ton style n'est pas assez méchant ou parce que ton style est un peu trop moderne ou pas assez moderne et des fois tu te dis, bon ben, est-ce que je ferais pas un peu de la merde tu vois, ça arrive on se remet toujours en question, enfin moi c'est mon cas et quand t'as Marcus Tahir qui te dit putain les gars, je crois en vous on va travailler ensemble, ça va être la folie ce que vous faites, c'est génial ben, ça donne une petite émotion ça donne vraiment une émotion quand tu connais la vie de ce gars-là, etc. donc c'est vrai que c'était un très beau moment qu'on a partagé ensemble on a fait une énorme fiesta à la maison on a invité tous les copains du groupe et on a fait l'annonce et on a bien trinqué parce que c'est vrai que c'est une opportunité de fou et on se rend compte que depuis qu'on a signé, même si on a pas encore sorti l'album il y a beaucoup de choses qui s'enclenchent donc c'est vraiment, c'est une belle histoire oui, mais là je vais te dire, c'est pas Twisted Sacrifice c'est The Messenger donc en fait, si tu veux pendant la période de pandémie vu que je pouvais plus faire de booking parce que c'était moi qui gérais 99% du booking je me suis un peu embêté donc du coup j'ai fait du booking mais pour trouver des lieux incroyables pour l'équipe et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu des réponses parce que ces lieux, ils étaient pas utilisés donc il n'y avait plus de spectacle donc j'ai eu l'Opéra de Nice j'ai eu les Arènes Romaines de Fréjus et là, j'ai un autre lieu qui est encore plus incroyable donc tu verras quand ça sort dans une semaine mais c'est un lieu qui est complètement dingue si on m'avait dit je pourrais faire ça là-bas il y a quelques mois, enfin il y a quelques années j'aurais jamais cru et on a réussi à prendre les opportunités on a eu beaucoup de chance sur plein de trucs pour que ça se fasse et voilà, ça va être le plus gros clip qu'on ait jamais fait parce qu'il y a un peu plus de moyens parce que le lieu est complètement fou parce qu'on a travaillé énormément sur l'imagerie du clip aussi on a vraiment travaillé sur des personnages sur des machins et en plus de ça, c'est un morceau qui est totalement différent de ce qu'on fait d'habitude par exemple, tu me parlais de Trash Metal comme tout à l'heure tu disais là, on n'est pas du tout sur le Trash Metal on est sur quelque chose de beaucoup plus lourd beaucoup plus sombre beaucoup plus lent en termes de tempo de BPM donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça donne s'il faut, les gens vont détester c'est possible mais en tout cas, ce sera marrant de voir leur réaction parce que c'est quand même très différent de ce qu'on fait d'habitude on a une grosse date au SILAC on a une grosse date au SILAC avec 8breed et Testament et plein 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 de groupes sans 8breed, puisqu'ils ont annulé toute la tournée ah c'est vrai, c'est vrai c'est vrai, c'est totalement bon, Testament et je sais pas trop quoi j'allais dire Ginger mais lui aussi, c'est annulé mais bon bref, il y a plein de très bons groupes et déjà jouer avec Testament, c'est cool sinon, on va faire notre release party le 3 septembre on prévoit quelque chose de vraiment très très important dans le sud pour tous les métalleux c'est à dire même les mecs qui écoutent part-à-tac ça va être vraiment un truc très très gros je peux pas trop en dire plus pour le moment mais ça va être un lieu exceptionnel et sinon, on est en train de travailler pour la tournée de 2023 et il y a des choses qui se font c'est pas encore officiel, donc je peux pas trop en parler mais voilà, on travaille là-dessus on travaille sur les festivals on a pas mal de plans qui s'ouvrent et d'opportunités qui se créent avec cette nouvelle signature d'Atomic Fire le mot pour conclure cet entretien c'est tout simplement je remercie toutes les personnes qui soutiennent le groupe depuis le début je remercie ma famille et je remercie aussi tous les passionnés qui font vivre cette musique en France comme toi avec One TV je remercie le Black Dog je remercie Réplica je remercie toutes ces personnes qui se bougent le cul pour faire vivre la scène métal française parce que moi, je sais pas pourquoi mais ça m'a toujours beaucoup importé que la scène métal française aille bien et c'est vrai que depuis quelques années bon, si on met le Covid entre parenthèses il y a quand même une évolution vers l'eau de la scène métal française il y a de plus en plus de concerts en France avec le Hellfest notamment et d'autres festivals qui tirent cette musique vers le haut donc voilà, c'est un réel plaisir d'être ici avec toi et je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi je veux dire à la fin de fin de fin c'est là